... Alors moi mon sujet va porter sur les traces, le suivi et la capture des traces d'apprentissage avec la nouvelle spécification qui est XAPI. Le but c'est de pouvoir détecter un peu c'est quoi les difficultés que les apprenants rencontrent dans les différents cours en ligne, c'est quoi les possibilités qui s'offrent à nous en termes d'amélioration des contenus et comment les conseillers pédagogiques peuvent donc à partir de ces informations-là développer des contenus beaucoup plus attrayants et qui aident vraiment les apprenants à apprendre. Alors la présentation il y a je pense 1, 2, 3, 4, 4, 5 points. Je vais présenter rapidement SCORM, je sais qu'il y a des collègues qui en ont parlé tantôt donc c'est quoi les limitations qui viennent avec SCORM. Alors nous on a rencontré pas mal de limitations quand on développait des contenus notamment pour des produits pour appareils mobiles. Alors on va en parler. Je vais aussi présenter qu'est-ce que l'expérience API et je vais aussi présenter qu'est-ce qu'un LRS. Alors un LRS c'est un entrepôt de stockage des données d'apprentissage. Monsieur Pierre-Julien en a parlé tantôt mais je vais donner exactement à quoi ça sert et c'est quoi le rôle d'un LRS dans l'architecture actuelle. Ensuite de ça je vais vous présenter des mises en situation sur les possibilités qui sont offertes avec l'expérience API. Donc plusieurs cas de figure qui montrent c'est quoi les possibilités qu'offre cette nouvelle certification et c'est quoi les recommandations que moi j'en fais. Alors la présentation s'adresse essentiellement donc à des décideurs, des gestionnaires, des directeurs en technologie éducative, des directeurs d'écoles, d'établissements pour qu'ils intègrent donc cette certification dans leur stratégie de formation au sein de leurs établissements. Ça s'adresse aussi aux pédagogues, donc les concepteurs pédagogiques, les spécialistes en sciences d'éducation, etc. Donc pour savoir comment s'approprier cette nouvelle technologie et concevoir des cours de meilleure qualité. Dans une moindre mesure aux professionnels en TI, donc l'idée c'est juste leur montrer que ça existe et je suis convaincu qu'un développeur ou un professionnel va savoir exactement comment implanter ça dans un environnement. Alors les limitations de SCOM, peut-être une petite définition, donc SCOM c'est le modèle de référence pour le partage d'objets d'apprentissage. Alors la spécification a été développée pour l'interopérabilité des contenus au départ, c'est-à-dire qu'on voulait pouvoir déplacer des contenus d'un environnement à l'autre. Donc supposons qu'on ait un environnement Moodle et un environnement Design to Learn, cette idée c'est de prendre le cours sur Moodle et d'aller le déposer en entier sur Design to Learn. Alors ça a été développé dans cet esprit-là et moi je vous dirais qu'il a drivé pas mal la formation à distance parce que la spécification existe depuis 2000. Alors vous allez voir des environnements comme Moodle aujourd'hui se basent sur SCOM version 1.2 qui a été le standard de facto de l'industrie. Il y a eu des versions subséquentes comme SCOM 1.3 qui est arrivé en 2004 mais l'industrie n'a pas vraiment suivi, donc les gens sont restés coincés à SCOM 1.2. Alors il y a des problèmes à ça. Alors les problèmes je vous les ai mis en rouge, donc je compare les spécifications SCOM versus expérience API. Vous allez voir que SCOM vous permet de faire le suivi de l'apprenant, il va vous dire l'apprenant il a fini son cours. Il va vous dire c'est combien de temps qu'est-ce qu'il a mis pour faire son cours. Est-ce qu'il a mis une heure, deux heures, trente minutes, etc. Et il va vous donner un résultat. Est-ce qu'il a échoué, est-ce qu'il a réussi et il va vous donner le score. Mais le problème aujourd'hui là c'est qu'on a affaire à une multitude de nouvelles technologies. On a des appareils mobiles, on a de l'apprentissage informel avec les médias sociaux et on peut pouvoir suivre à la trace de ces activités-là. Et moi je regardais dans les cours qu'on développe, qu'est-ce qui nous a raccroché tout de suite c'est l'impossibilité de pouvoir faire apparaître deux scores. Et c'est ça avec SCOM, mais là vous allez voir que c'est pratiquement un possible. Alors tout de suite on s'est dit il faudrait qu'on regarde d'autres technologies, d'autres spécifications pour pouvoir contourner cette limitation-là. Et aussi un des moines qui est la sécurité. Alors moi j'ai été surpris à mon développeur qui m'en a fait la démonstration. SCOM n'est pas une spécification sécuritaire, elle peut être piratée assez facilement par un développeur aguerri et injectée des données dans son test pour se donner les résultats qu'il veut. Et moi je l'ai vu là réellement. Alors ça donne des frissons et on se dit qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Il faut penser à autre chose. Alors c'est les raisons vraiment pour lesquelles on s'est éloigné de ce cas, je ne passerai pas en détail toutes les limitations, on va aller voir un peu plus loin dans la présentation. Alors nous on s'est dit on va regarder autre chose. Alors qu'est-ce qu'on a regardé ? C'est Expérience API. Alors Expérience API c'est à l'origine le projet TINCAN. Donc je vous dis certainement quelque chose. TINCAN c'est le projet qui a été développé par ADL qui est la défense américaine et qui a été repris, en fait le contrat a été attribué à la firme Rustici Software qui a développé d'ailleurs SCORM. Donc proposer Expérience API en concertation avec la communauté. Ils se sont dit regardez, vous trouvez qu'il y a ça, ça, ça comme limitation. Et ils ont fait une proposition en 2012 sur Expérience API. Alors ici vous avez donc l'architecture d'ExAPI. C'est un système de communication en fait très simple. On a des émetteurs, des récepteurs et entre les deux on a des énoncés. Alors on va regarder ça en détail. Alors d'un côté on a les fournisseurs d'activités qui s'appellent Activity Provider. Alors les fournisseurs d'activités ce sont des contenus en fait. Des contenus ça peut être des cours, des applications, des jeux, des simulations, des pages web, un site web. Tous ces contenus là sont envoyés vers un nouveau dispositif qui apparaît dans l'architecture qui est le LRS. Alors le LRS c'est un Learning Record Store. En fait c'est un entrepôt qui reçoit toutes ces données d'information là. Ok. Et au milieu de tout ça, vous avez la grosse nouveauté qui est les énoncés. Alors les énoncés c'est Statement. Alors les énoncés prennent une formulation, ils doivent suivre obligatoirement une certaine syntaxe. Alors il vous faut un acteur, un verbe et un objet. Alors XAPI là il ne s'occupe pas de c'est quoi la sémantique de l'énoncé que vous allez leur envoyer. Il va juste vérifier que la syntaxe est correcte. Est-ce qu'il y a un acteur ? Est-ce qu'il y a un objet ? Et est-ce qu'il y a un verbe ? C'est correct, ça fait qu'il laisse passer l'info. Alors ça c'est ce que votre développeur, votre concepteur va vous donner comme exigence. Il va me dire, ben moi c'est ça que je veux avoir comme information en termes de tracking. Et le développeur lui voilà comment il dit ce qu'il va le traduire. Il va dire, ben l'acteur, on va le définir avec une adresse courriel. Le verbe, on va aller le prendre dans le répertoire, la bibliothèque que ADL a mis en place. Et l'objet, c'est une liste d'activités que ADL fournit aussi. Alors possibilité de développer de nouveaux verbes et de nouvelles activités. On va en reparler plus tard. Alors voilà un peu donc XAPI. Et la bonne nouvelle, c'est que ça peut se jumeler avec un LMS. Donc un système de gestion des apprentissages. Alors quand vous faites l'arrimage entre un LRS et un LMS, alors vous allez voir que le LRS peut demeurer à l'intérieur du LMS. Parce que je vous donne un exemple, vous avez utilisé un outil auteur comme Adobe Captivate. Vous le configurez avec votre LRS, mais vous voulez vous assurer que les données restent dans votre LMS. Alors il y a un certain arrimage à faire à ce niveau là. Alors ils se sont assurés de faire en sorte que le LRS puisse demeurer aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du LRS. Alors qu'est-ce qu'un LRS ? C'est un nouvel élément de l'environnement XAPI. Alors à quoi il sert ? C'est à stocker essentiellement les données d'expérience d'apprentissage de l'apprenant. Et il peut résider aussi bien à l'intérieur ou à l'extérieur du LMS. Alors la beauté de tout ça, c'est qu'au fur et à mesure qu'on reçoit des données d'information, on peut avoir beaucoup de données. Donc on rentre dans le big data, le learning analytique et pouvoir interpréter donc ces données là, c'est ça qui devient intéressant. Alors le rôle du LRS là, lui, il va juste s'assurer que le système qui lui envoie les données, donc le fournisseur qui produit les contenus, soit un système autorisé. Il va vérifier que les données qui ont été envoyées sont conformes à XAPI, donc est-ce qu'il y a un acteur, un verbe et un objet. Et il y a d'autres éléments qui vont autour de ça et c'est ça qui fait la beauté d'XAPI, c'est qu'on peut déterminer le contexte et le time de délai, le temps. Alors qu'est-ce qu'il fait aussi à LRS, c'est qu'il va stocker les données correctement dans les différentes tables et il va restituer l'information si jamais par exemple il y a un LRS qui lui demande, donne-moi l'énoncé de telle personne. Alors il existe plusieurs LRS, moi je les ai regardés, on en a regardé beaucoup à la Sofane. La plupart sont des LRS propriétaires, dans le sens qu'ils ont monté un modèle d'affaires sur lequel genre vous allez avoir 2000 statements pour genre 100 dollars le mois. Alors on se rend compte que ça monte très vite. Alors nous on a regardé un petit open source qui s'appelle Learning Locker. Alors Learning Locker, eux, ils ont comme mission d'être le Moodle, je ne sais pas comment dire ça, le Moodle des LRS. Voilà, le Moodle des LRS, c'est ça leur mission. Alors on l'a regardé, il est très intéressant comme outil, on l'a installé, je vais vous donner tantôt un exemple. Et actuellement donc notre LRS permet d'envoyer donc des énoncés à notre LMS. Alors dans cette section, je vais vous présenter c'est quoi les possibilités que l'on a aujourd'hui avec XAPI, aussi bien dans des cours en ligne traditionnels, au niveau des applications mobiles, en ce qui a trait à l'apprentissage informel, donc tous ceux qui sont médias sociaux, blogs, wiki, etc. Au niveau de l'apprentissage mixte, vous allez me dire mais ça devient finalement magique, c'est-à-dire qu'on peut traquer qu'est-ce qui se passe en ligne et qu'est-ce qui se passe en présence. Ce n'est pas réellement ça mais on va l'expliquer. Les scénarios d'évaluation avancée, quand on veut avoir deux scores ou deux résultats sur un même apprenant, l'apprentissage hors ligne, on sait qu'avec SCORM, il faut obligatoirement que l'apprentissage se fasse au sein d'un LMS et sur un navigateur, ce qui n'est plus le cas du tout avec XAPI. Les jeux, les simulations, très tôt on s'est rendu compte des limitations avec SCORM et on voit aujourd'hui que XAPI contourne assez aisément ces contraintes-là. Ce qui est aussi des outils de soutien à la performance. Alors sans plus tarder une mise en situation. Alors je vous dis par exemple, vous avez un établissement qui a plusieurs cours en ligne vieillissante qui sont développés sous SCORM et il désire y ajouter des nouvelles activités pour un déploiement sur mobile. Alors moi je vous dis bonne chance, c'est pratiquement mission impossible. Mais pourquoi ? Parce que la problématique c'est qu'il y a des contenus qui ne joueront pas sur les appareils mobiles. Alors la façon de contourner ça, c'est de mettre en place donc un LRS où vous essayez avec votre département informatique, votre développeur et vous lui dites, implantez-moi XAPI dans mon environnement pour aller étendre les possibilités de SCORM. Alors la bonne nouvelle c'est que les deux technologies peuvent cohabiter. Donc aussi bien SCORM que XAPI. Ça c'est un cas de figure qui peut arriver. Donc une organisation qui a des cours vieillissants SCORM et qui veut aller vers mobile, ils sont un peu coincés. En intégrant XAPI, ils étendent les possibilités de tracking, donc ils offrent la possibilité à faire jouer leurs cours sur les appareils mobiles. Alors ça c'est un des avantages de XAPI. Un autre avantage, ce sont les applications mobiles. Encore une autre mise en situation. Supposons que vous êtes un indicateur en sciences de la nature et vous avez développé une app pour votre cours. Et dans ce cours-là, les apprenants doivent prendre des photos, produire des vidéos sur comment poussent un plant de maïs. Alors qu'est-ce que vous avez comme problématique ? C'est que SCORM nécessite forcément un navigateur web pour pouvoir capturer des compétences d'apprentissage et aussi il n'est pas capable de traquer ce qui se passe au niveau des applications mobiles. Donc SCORM ne peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur d'une application mobile. Alors encore, vous l'aurez deviné, c'est que la solution, vous allez implanter XAPI pour vous permettre de capturer donc qu'est-ce qui se passe au niveau de l'application mobile, aussi bien au niveau des livres numériques que des médias sociaux. Donc encore là, vous venez d'étendre les possibilités de tracking que l'on avait limitées avec SCORM. L'apprentissage informel. Alors comme je le disais tantôt, on voit beaucoup d'outils comme Twitter, Facebook, il y a des profs qui font d'ailleurs des cours aujourd'hui sur Facebook et une partie se fait donc en ligne. Et à un moment donné, ils envoient le monde sur Facebook, ils se disent, est-ce qu'on peut continuer à traquer, à suivre, qu'est-ce qui se passe ? La mauvaise nouvelle, c'est qu'avec SCORM, ça ne se faisait pas. Alors ici, une maïse en situation, vous êtes donc le concepteur d'un cours en ligne massif, donc un club, qui traite de la reproduction et de la levinage de Tilapia du Nil. Alors vous demandez à vos apprenants de visionner des vidéos et de commenter à partir d'un compte Twitter qu'ils auront créé toutes les activités qui se passent. Alors donc je résume, si jamais ce n'est pas bien compris comme mise en situation, vous êtes responsable d'un cours en ligne en sciences de la nature. Et là, l'activité, c'est de pouvoir commenter des vidéos, donc en créant un compte Twitter et regarder des vidéos. Et les apprenants doivent commenter entre eux, qu'est-ce qu'ils ont vu dans les vidéos. Alors SCORM, encore là, ne permet pas de traquer ce genre d'activité-là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec SAPI, on peut avoir des énoncés qui sont vraiment fragmentés, donc très petits, qui permettent donc de traquer tout ce qui se passe au niveau de l'apprentissage informel. L'apprentissage mixte ou hybride, alors encore là une mise en situation, vous êtes le directeur de la production de cours en ligne et vous avez retenu comme outil Big Blue Button pour des sessions de vidéoconférence. Donc un outil de web conférence. Alors le problème, c'est que vos concepteurs pédagogiques ont besoin de formation sur l'utilisation du logiciel parce qu'ils ne savent pas comment utiliser le tableau blanc, par exemple. Alors, vous vous posez la question, c'est quoi la formation que moi je vais leur donner parce que je n'arrive pas à identifier c'est quoi le problème qu'ils ont dans l'utilisation du logiciel. Alors, avec Scorm, on oublie ça. Qu'est-ce que vous faites, c'est que vous allez intégrer XAPI dans l'outil de web conférence. Alors, quand les apprenants vont manipuler l'outil, il va générer automatiquement des énoncés qui vont être envoyés vers le LRS et en compilant ces informations-là, on va se rendre compte que les enseignants ont des problèmes au niveau de l'utilisation du tableau blanc. Parfait, on va monter un cours en classe pour leur permettre justement de combler cette lacune-là. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on parle de tracking hors classe. Et encore là, je vous disais, on ne peut pas traquer qu'est-ce qui se passe dans la nature de façon invisible, mais c'est une possibilité d'améliorer des contenus. Voilà. Alors, les scénarios d'évaluation avancée, donc je vous disais tantôt, nous, c'est l'élément fondamental qui nous a fait aller vers XAPI, parce qu'on a besoin d'avoir plusieurs scores sur une même activité. Alors, une mise en situation, vous êtes un enseignant qui donne des cours sur la programmation web et vous désirez suivre la progression de vos étudiants sur une tâche de programmation qui leur est assignée. Alors, certains apprenants sont des programmeurs aguerris, tandis que d'autres sont à leur première expérience. Alors, le problème, c'est que vous voulez pouvoir suivre l'achèvement en temps réel de tous les étudiants au fur et à mesure qu'ils s'avancent à la tâche et leur donner une rétroaction sur la progression des autres apprenants. Alors, nous, l'interactivité qu'on a mis en place à l'époque s'appelle le voter ou vote. Alors, c'est une question qui est posée à l'apprenant. Alors, l'apprenant doit se prononcer à la question en votant. Alors, quand ils votent, on affiche sa réponse et on affiche la réponse de tous les autres personnes qui ont voté. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on parle de scénario avancé. Alors, ici, dans l'exemple qui nous concerne, c'est que pour ce genre de situation-là, vous faites développer une application mobile, vous y intégrer XAPI pour pouvoir avoir une rétroaction en temps réel et il va vous donner un résultat du genre 60%. Votre progression est rendue à 60% et il va la comparer à la moyenne du groupe. Donc, il vous donne deux résultats par rapport à une activité, ce que SCORM ne faisait pas. Et ainsi de suite. Les activités hors ligne. Donc, je pense que tout le monde est déjà un peu au courant de ce genre d'utilisation. Les activités hors ligne, vous allez prendre le cas d'un étudiant qui voyage de la maison à son école ou à son collège. Alors, quand il rentre chez lui le soir, il veut pouvoir continuer certaines activités hors ligne dans le métro, par exemple. OK ? Alors, c'est certain que le problème qui se pose à lui, c'est un problème de synchronisation. C'est qu'une fois hors ligne, ce qu'il va pouvoir compléter comme activité, c'est d'assurer qu'une fois qu'il revient en ligne, ces informations-là suivent. Ce qui n'est pas possible, en tout cas, dans le monde que l'on connaît. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est qu'il va travailler avec son équipe technologique encore pour développer une application et y intégrer XAPI pour pouvoir suivre justement à la trace toutes les activités qui vont se passer hors ligne. Alors, pour vous donner un exemple de ça, vous allez prendre des outils comme Google Drive ou Dropbox. Vous allez avoir l'option hors connexion. Vous prenez votre document ou votre contenu et vous le mettez en connexion. Vous continuez à travailler. Et une fois que vous revenez sur Internet ou vous vous reconnaissez à Internet, il va automatiquement synchroniser les données que vous avez ajoutées. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on parle d'apprentissage en ligne. Et en même temps, XAPI permet de suivre à la trace qu'est-ce qui s'est passé pendant que vous étiez hors ligne. Excusez-moi, hors ligne. Voilà. Alors, voilà donc pour les activités en ligne. Aussi, je disais que l'apprentissage n'est plus lié au navigateur et à l'ordinateur. Alors là, j'ai posé la problématique avant la mise en situation. Alors, prenez le cas d'une école qui a déployé un EMIS, c'est donc un système d'information de gestion de l'éducation. Donc, Educational Management Information System, pour gérer donc les inscriptions, la relation avec la clientèle, la facturation, la paye et tout ça. Et la direction, elle aimerait donc pouvoir offrir de la formation à son personnel sans avoir à installer des modules de formation sur l'intranet. Alors, la problématique, c'est que les expériences et l'apprentissage n'ont plus lieu simplement au sein du LMS parce que les utilisateurs naviguent dans les différentes applications présentes au niveau de l'environnement complet. Donc, il y en a qui vont aller au niveau du module facturation, il y en a qui vont aller au niveau du module service à la clientèle. Et on veut pouvoir suivre à la trace tout ce qui se passe dans cet environnement-là. Alors, la direction donc se sert du module AID qui est intégré dans le système de gestion de l'éducation et intègre donc XAPI pour pouvoir donc suivre à la trace tout ce qui se passe dans l'environnement. C'est qu'on va savoir que l'utilisateur est rentré dans le LMS, il est parti dans le module facturation, il est parti dans le module service à la clientèle, c'est qu'on a de la trace sur toutes ces informations-là. Alors, pour ce qui est des jeux et des simulations, donc, je vous disais tantôt, on s'était essayé avec Scorm 2004. Le problème avec ça, c'est que l'industrie, je vous disais tantôt, n'a pas suivi. Quand on dit aux gens souvent que Moodle n'est pas compatible, Scorm 2004 qui est la version 1.3, les gens sont surpris, mais c'est la réalité. Vous allez voir que Moodle s'arrête à Scorm 1.2. Alors, l'industrie n'a pas vraiment suivi, donc on a des contraintes par rapport à ça. Alors, Scorm a montré donc ses limites en termes de suivi de ce genre d'interactions. Quand vous avez une simulation, vous allez voir que le système a besoin de garder en mémoire certaines activités, parce que, en fait, le scénario se passe sur des décisions prises par l'apprenant. Alors, ça avec Scorm, on ne pouvait pas le faire, mais la bonne nouvelle, encore là, vous allez voir que XAPI, donc, permet de contourner ces limitations-là. Alors, je vous présente un dernier exemple, une dernière mise en situation. Ce sont les outils de soutien à la performance. Vous allez rentrer dans des environnements aujourd'hui, vous allez voir, si vous allez voir des pop-up qui vous disent, si vous voulez ajouter une page, cliquez ici, si vous voulez aller voir l'aide, cliquez ici. C'est ça, un peu, les outils d'aide, de soutien à la performance. Et donc, euh... La raison de ça, c'est qu'on se rend compte que beaucoup de ces outils-là sont dus au fait que l'apprentissage mobile prend de plus en plus de place. Alors, on ne peut pas, donc, suivre à la trace dans ces différentes interactivités-là. Et, encore là, la solution, c'est XAPI. Vous allez me dire, ben, XAPI fait tout. C'est un outil magique, mais il y a des limitations aussi. Donc, ce n'est pas le contexte de cette présentation-là. Mais, en tout cas, je voulais essayer de présenter un peu c'est quoi les possibilités que XAPI offre. Et, euh... À la SOFAD, on a installé, donc, un LRS qui a été basé sur l'Open Source Learning Locker. Donc, vous voyez l'adresse ici. Alors, c'est accessible à tout le monde. Fait que les gens qui veulent y aller peuvent y aller. Euh... Juste rentrer, ici, les informations de connexion. Et, si jamais vous utilisez un outil auteur comme Articulate ou Captivate, vous allez pouvoir le configurer avec ces informations de configuration-là. Et donc, envoyer des énoncés dans le LRS. Et, une fois dans ce LRS-là, c'est donc générer des rapports, euh... Des rapports et des statistiques, voilà. Alors, les recommandations, c'est... Donc, moi, je conseille aux gens d'approfondir leur connaissance là-dessus, parce que XAPI est là pour rester. Vous allez voir, dans les clubs, je me suis souvent posé la question, mais comment est-ce qu'ils font avec les standards, euh... Dans ces environnements, quand vous avez beaucoup de données, comment est-ce que vous allez faire pour transporter ces données-là dans un autre environnement ? Eh bien, c'est XAPI qui prévaut dans ces environnements-là. Alors, euh... Le standard, il est là. Il est là depuis 2012. Et on le voit très peu. En tout cas, moi, je vois très peu d'utilisation de ce standard-là. Mais ça vaut la peine de regarder ça et puis d'aller vraiment vers ça, là. Alors, choisir un logiciel où l'on peut intégrer XAPI, c'est que si vous avez une équipe développement, un programmeur et tout ça, alors, regardez les outils open source ou choisissez des outils qui l'intègrent déjà. Vous allez voir, moi, j'ai regardé beaucoup d'outils sur le site, justement, du projet XAPI et beaucoup d'outils auteurs des LMS commencent à intégrer, justement, XAPI dans leur environnement. Alors, l'adoption se fait, donc, de façon progressive. Au concepteur, laissez aller votre créativité. Fait que ne pensez plus que vous êtes dans le créneau comme dans une boîte fermée. Les possibilités sont immenses aujourd'hui avec XAPI. Alors, proposez des scénarios et vous allez voir qu'un bon développeur peut facilement reproduire ces scénarios-là. Alors, identifiez les informations que vous avez besoin de collecter. Donc, en concevant vos stratégies pédagogiques, c'est de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux avoir comme informations? Est-ce que c'est les commentaires que les étudiants se sont faits entre eux? Est-ce que c'est... Bref, posez-vous des questions pour savoir exactement c'est quoi le genre d'informations que vous voulez collecter. Et aussi intéressant, c'est d'utiliser les verbes et les activités fournies par ADL. Parce qu'ils ont mis en place toute une bibliothèque de verbes et d'activités. Donc, il vous permet donc de les utiliser pour rédiger vos énoncés. Merci. Merci. Merci.